La conférence du jour est donc consacrée à la question des limites de la société de marché. Alors tout d'abord je vais essayer de définir ce qu'est la société de marché en m'appuyant à un certain nombre d'auteurs qui tous ont d'une certaine manière montré ce qu'ils entendaient par société de marché. Alors moi je suis d'accord avec tous ces auteurs puisque tous disent un peu la même chose en réalité et donc je vais essayer de les montrer, de les étudier et puis ensuite dans une deuxième partie je vais essayer de montrer comment cette société de marché lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre européen donc je vais surtout me concentrer sur la question européenne et bien effectivement elle produit des dysfonctionnements sociaux et politiques qui conduisent au néopopopulisme. Alors puisque la thèse du livre dont je vous ai parlé c'est bien une réflexion sur l'articulation entre une doctrine le néolibéralisme qu'on a déjà défini et des réactions sociales de la population qui confrontaient à un système dans lequel ils ont l'impression de ne plus avoir la main c'est-à-dire de ne plus pouvoir démocratiquement choisir le modèle de société dans lequel ils veulent puisque ce modèle il est déjà préétabli, et bien se révolte et ces mouvements de révolte qu'on appelle souvent les mouvements populistes et bien pour moi ils sont le produit de ce fonctionnement néolibéral qui lui-même entend en fait organiser une société de marché. Or ces sociétés de marché et bien elle est invivable, elle est dysfonctionnelle et du coup et bien les gens en sont frustrés en quelque sorte et c'est cette frustration qui engendre les mouvements anti-systèmes. Alors pour commencer cette réflexion je voudrais vous parler d'un auteur extrêmement important dans la pensée sociale puisqu'il s'agit à la fois d'un économiste, d'un anthropologue et d'un historien à qui on doit un livre extrêmement important qui s'appelle La Grande Transformation. Alors La Grande Transformation c'est écrit en 1944 aux Etats-Unis en exil puisque Karl Polany est né à Vienne mais il est d'origine hongroise à l'époque, à la fin du 19ème siècle lorsqu'il naît en 1886 il naît dans l'empire d'Autriche-Hongrie donc on a l'association de la Hongrie et de l'Autriche donc lui-même est d'origine hongroise mais en réalité il vit aujourd'hui à Vienne donc en Autriche. Alors c'est un intellectuel, un prof d'économie qui va être conduit en fait évidemment à émigrer au moment de... alors d'une part il y a d'abord la séparation après la première guerre mondiale l'empire d'Autriche-Hongrie explose il devient l'Autriche et l'Autriche est annexée par l'Allemagne et lui fuit l'Allemagne comme beaucoup d'autres à l'époque et va se réfugier au Royaume-Uni la guerre encore le rattrape et là il va se réfugier aux Etats-Unis et c'est aux Etats-Unis qu'il va écrire et publier La Grande Transformation. Alors dans les années 30, avant même, il est au Royaume-Uni, il est prof d'économie et La Grande Transformation c'est le produit de son cours d'économie qui est en fait un cours d'histoire économique et dans ce livre il va chercher à démontrer ce qu'il appelle La Grande Transformation c'est-à-dire la transformation des sociétés traditionnelles en sociétés capitalistes et les conséquences que cette transformation ont sur la société. En fait la question qu'il taraude, la question qu'il veut essayer de mettre en avant dans ce livre et donc dans ce cours qui précède le livre c'est de répondre à la question des mutations sociales et sociologiques et anthropologiques même qui ont été entraînées par l'émergence du capitalisme marchand. Donc il fait un travail d'historien, un travail d'anthropologue et il essaye dans ce travail de montrer les mutations sociologiques, anthropologiques qui sont le fruit de la révolution industrielle. Alors derrière cette question, cette grande question, il y a une autre question plus politique. Polanyi c'est aussi un militant communiste, ou plutôt socialiste parce qu'il se distingue quand même beaucoup de ce qui se passe en Union soviétique à l'époque. Il est un fervent démocrate et le régime stalinien ne lui convient pas. Néanmoins, il est clairement engagé politiquement dans l'idée de construire un monde nouveau et surtout un monde qui ne soit pas le monde du fascisme. Et en fait il vit dans ces années 30, années où en fait il y a deux contre-modèles qui émergent le modèle communiste et puis le modèle fasciste. Et lui il est absolument contre le fascisme. Et donc la grande question qui l'intéresse c'est pourquoi le fascisme ? Et donc il a beaucoup écrit d'ailleurs sur les causes de la montée du fascisme. Et pour lui, le fascisme, il est le produit d'une réaction à justement cette société de marché. Alors pour essayer de comprendre comment le fascisme arrive comme solution, on va dire, à cette société de marché, il faut revenir sur justement les conditions d'émergence de cette société de marché et ce qu'elle a entraîné pour les gens. Alors tout d'abord, il faut revenir sur ce que c'est qu'une société traditionnelle, comment elle fonctionne. Et ce qu'on constate, c'est que les sociétés traditionnelles sont des sociétés en général holistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société holiste ? C'est une société dans laquelle l'individu n'a pas beaucoup d'importance. Il doit en quelque sorte se soumettre au collectif. Alors cette soumission, elle passe par une soumission politique, bien sûr. Il n'y a pas de démocratie dans les sociétés traditionnelles. Mais elle passe aussi par la soumission à un certain nombre de valeurs, des valeurs collectives, religieuses ou culturelles, qui vont en quelque sorte inscrire l'individu dans un rapport au monde, qui est un rapport dans lequel on n'existe pas par soi-même, mais on existe parce qu'on est dans une famille, parce qu'on est dans une religion, parce qu'on est dans un ordre social ou même économique, puisque l'individu, en fait, doit remplir son rôle, son rôle qui dépend de sa condition sociale. Et en fait, l'individu n'existe pas vraiment. Alors dans ces sociétés, qui sont mues finalement par des valeurs non libérales, en réalité, qui ne considèrent pas tout à fait l'individu comme un être autonome, eh bien l'économie elle-même est soumise à tout un ensemble de règles sociales et culturelles. Et Polanyi en déduit que les marchés, dans ces sociétés-là, ils existent bien sûr. Il y a des marchés, c'est-à-dire des individus qui vendent et qui achètent librement sur une place de marché. On a d'ailleurs au Moyen-Âge des marchands qui vont faire du commerce international dans tout le bassin méditerranéen, et puis même plus loin, puisqu'on a déjà les routes de la soie, qui en fait sont les routes qui permettent aux commerces d'Asie et de Chine en particulier, aux marchandises de Chine d'arriver en Europe, et vice-versa, puisque bien sûr les transactions vont dans les deux sens. Les routes de la soie, il faut bien savoir qu'elles existent dans l'Empire romain déjà. Donc elles continuent d'exister au Moyen-Âge, et donc dans toutes les sociétés traditionnelles. Mais il n'y a pas des commerçants qui vont directement d'Europe en Chine. En général, ce qu'on appelle les routes de la soie, c'est un ensemble de trafics de commerce qui vont de ville en ville, et qui du coup permettent aux marchandises de passer d'un continent à l'autre. Alors donc les marchands existent bien sûr, le commerce existe, il se développe d'ailleurs beaucoup au Moyen-Âge. Il y a une certaine autonomie, une certaine liberté du marchand bien sûr. Néanmoins, nous dit Polanyi, ces marchés-là, les marchés des sociétés traditionnelles, se retrouvent encastrés dans la sphère sociale et politique. Alors qu'est-ce que veut dire cette histoire d'encastrement ? Eh bien ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas d'autonomie. C'est-à-dire que concrètement, les lois du marché, les règles du marché sont soumises au pouvoir politique, voire aux principes religieux. Alors les religions sont aussi très importantes, elles impliquent tout un ensemble de règles que les marchands doivent respecter. Et de la même façon, le politique, eh bien il contrôle les marchands, il contrôle l'économie, ne serait-ce que parce qu'il contrôle ses frontières, parce qu'il fait payer des droits pour les marchands. Et puis parce que bien sûr, le pouvoir politique, il peut parfois faire des emprunts forcés aux marchands. Vous savez qu'à l'époque, le marchand et la banque, c'est un peu la même chose, c'est le même commerce. Donc on peut tout à fait imposer aux marchands tout un ensemble de règles. Donc les marchands, les marchés existent, mais ils ne sont pas totalement libres et ils sont donc encastrés dans l'univers social. Alors on constate aussi cet encastrement lorsqu'on s'intéresse à certaines marchandises particulières. Et en particulier, une marchandise extrêmement importante, qui par définition d'ailleurs n'est pas une marchandise, c'est la question du travail. Aujourd'hui, on a tendance à parler du marché du travail comme si c'était une évidence, le marché du travail. Mais en fait, ce n'est pas du tout une évidence. Le travail, ce n'est pas le travail en fait qui s'échange. C'est bien les personnes qui se soumettent à un patron. Le contrat de travail, c'est un contrat de subordination. Et il est bien entendu qu'on ne vend pas la personne. Quelque part, qu'est-ce qui se passe ? On contractualise un temps qu'on va mettre à disposition de son employeur en échange d'une rémunération. Mais bien sûr, en vérifiant que ce qu'on fait est conforme à... Voilà, on n'est pas entièrement soumis. Ce n'est pas un système d'esclavage. Ce rapport employeur-employé, finalement, il est extrêmement encadré dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas véritablement de marché du travail comme on peut l'entendre aujourd'hui. Puisque s'il y avait un marché du travail, ça voudrait dire qu'un employeur sélectionne tel ou tel employé, peut facilement licencier un employé pour en embaucher un autre. Et inversement, les salariés peuvent décider de démissionner d'une entreprise pour aller dans une autre entreprise. Le principe même du marché, c'est que chacun décide librement à qui il achète, à qui il vend, et à combien la transaction se noue. Or, en réalité, dans les sociétés traditionnelles, les rapports de type employeur-employé ne sont pas régulés par la marchandise, mais par tout un ensemble d'institutions sociales et politiques. Alors, si je prends par exemple la question des campagnes, finalement, le principal travail fourni dans les sociétés traditionnelles, c'est bien le travail agricole. Or, comment se passe la relation entre le paysan et le propriétaire foncier ? Ce n'est pas du tout une relation de contractueur de travail telle qu'on pourrait comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de travail, d'ailleurs, qui est organisé. Alors, au Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle, on a souvent du servage, donc là, un rapport de domination, mais qui n'est pas du tout un rapport de marchand, puisque le cerf est attaché à sa terre, donc il ne peut pas travailler avec quelqu'un d'autre que le propriétaire de la terre, que le seigneur. Après le XIVe siècle, le servage disparaît en Europe occidentale, mais de la même façon, les paysans qui travaillent pour des propriétaires fonciers ne mettent pas en concurrence les propriétaires, et les propriétaires ne licencient pas leurs paysans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport marchand, dans le sens où il y a un rapport, certes, peut-être, sans doute, d'ailleurs, de domination, mais qui ne s'inscrit pas dans une relation marchande. Ce qui veut dire aussi que le propriétaire et le paysan, ils ont chacun des obligations l'un envers l'autre, et ils ne peuvent pas rompre la relation en disant, « Écoutez, moi, ça suffit, vous ne cultivez pas assez bien ma terre, eh bien, je vais vous licencier et je vais prendre quelqu'un d'autre. » Donc, il n'y a pas de concurrence dans ce système traditionnel d'organisation du marché du travail, si on peut dire, ou d'organisation du travail dans l'agriculture. Il n'y a pas de concurrence, et d'ailleurs, le propriétaire foncier ne vend pas ses terres, ou très rarement, les terres restent dans la famille, le patrimoine foncier reste, en général, au cours du temps. Donc, là aussi, il n'y a pas vraiment de mobilité, et donc, il n'y a pas vraiment de marché au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors, dans les villes, d'une même façon, il n'y a pas vraiment de marché du travail. Dans une société traditionnelle, comment s'organise le travail dans les villes ? Eh bien, ce n'est pas un travail agricole, c'est souvent un travail de corporation, c'est-à-dire, voilà, de marchands, d'artisans. Et ce travail est, en fait, organisé sous la forme, donc, de ces corporations, dans lesquelles on rentre lorsqu'on est jeune, lorsqu'on commence à faire son apprentissage à 14 ans. C'est l'âge à lequel, en fait, les enfants quittent leur famille ou commencent à travailler. Et puis, ensuite, on devient compagnon, et puis on devient maître, etc. Et, en fait, on fait toute sa vie dans une corporation. Et il n'y a pas de mobilité entre les corporations, donc, il n'y a pas de mise en concurrence. On est dans une institution, la corporation, qui nous prend au début de sa carrière professionnelle et qui nous suit, en fait, pendant toute la carrière, entre guillemets, même si, même aussi, la question de la carrière n'est pas tout à fait, voilà, n'est pas envisagée ainsi. Mais on est, en fait, dans une institution et on travaille dans cette institution. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence, il n'y a pas de licenciement, bien sûr. On travaille, en fait, toute sa vie et on progresse dans la hiérarchie de sa corporation. Alors, bien sûr, il y a aussi une forme de travail indépendant qui peut exister, voire des personnes qui vont louer leur bras pendant les travaux d'été ou qui vont parfois travailler momentanément dans un endroit ou dans un autre ou qui vont parfois tout simplement pas travailler du tout. Et ça, c'est souvent les indigents, donc les personnes qui soit travaillent de temps en temps, soit ne travaillent pas du tout. Et là aussi, eh bien, il n'y a pas vraiment de marché du travail puisqu'il y a des systèmes d'aide sociale qui existent et qui permettent à ces indigents de survivre et en tout cas de manger à leur faim. Et ça aussi, on le voit dans toutes les sociétés traditionnelles à tel point que Polanyi explique qu'on ne meurt pas de faim dans les sociétés traditionnelles, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais s'il y a une certaine pauvreté et il y a clairement des pauvres, eh bien, ces pauvres trouvent toujours à se nourrir parce qu'il y a un principe de solidarité qui existe dans toutes les sociétés traditionnelles qui fait que les seuls moments où les gens meurent de faim, c'est lorsqu'il y a vraiment une famine. Et dans ce cas-là, oui, il y a des gens qui meurent de faim et les pauvres, évidemment, meurent en premier. Mais hors période de famine, même personne meurt de faim, il y a toujours des systèmes d'assistance aux pauvres qui soient liés à la religion, parce que parfois c'est la religion ou les religieux qui assistent les pauvres. Parfois c'est le pouvoir politique, parce qu'il y a des... À Angers, par exemple, on a l'hôpital Saint-Jean qui n'était pas un hôpital où on soignait des gens, mais qui était un hôpital où on gardait, c'est un auspice où on gardait les personnes indigentes. Ça a été construit par le pouvoir politique, mais qui était mêlé au pouvoir religieux. Ou ça peut être parfois des solidarités familiales qui peuvent tout à fait exister, qui font que les gens mangent à leur faim. Alors, ces sociétés traditionnelles, progressivement disparaissent avec l'émergence du capitalisme marchand. Alors, ce capitalisme marchand, il commence au XVIIe siècle, mais il va vraiment s'étendre, surtout à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, où un ensemble d'institutions sont transformées, et où la société entière est transformée. Alors, ce qu'essaye d'expliquer Polanyi, c'est que pour se mettre en place, le capitalisme, il a besoin d'organiser l'ensemble des rapports sociaux autour de la marchandise. Et donc, pour cela, il faut qu'il parvienne à créer des marchés sur pratiquement tout, et en particulier, je vais y revenir, sur le travail, la terre et la monnaie. Or, cela n'est pas possible dans le cas des institutions traditionnelles. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a tout un ensemble d'institutions qui encastrent le marché, qui empêchent ce marché de se libérer totalement. Et donc, il faut, pour organiser le capitalisme marchand, pour créer une société de marché, eh bien, il faut commencer par démanteler l'ensemble des institutions traditionnelles qui interdisaient l'émergence de ces marchés, et en particulier du marché du travail. Alors, la première chose qu'on fait, alors ça, c'est très vrai en France, puisqu'on a une rupture claire avec la Révolution française, et cette Révolution va entraîner la loi Le Chapelier, en 1792, qui va interdire les corporations. Alors, on avait déjà une tentative auparavant, d'ailleurs, en passant, le XVIIIe siècle, ce n'est pas un ancien régime et une révolution sans transition, même s'il y a clairement une transition brutale, mais il y avait déjà, chez les physiocrates, on en a déjà parlé, l'idée de laisser faire, d'émanciper le marché, et l'idée de casser un peu les corporations existait déjà, avant la Révolution française. Mais bien sûr, dans l'Ancien Régime, le système, on va dire, enfin, pas féodal, mais monarchique, mais l'ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, existait comme un tout, et c'était très compliqué de modifier des institutions sans en modifier d'autres. Donc la Révolution, c'est l'occasion de transformer profondément la société, donc de casser les corporations, mais aussi, on va voir apparaître, à ce moment-là, en France, mais pas qu'en France, aussi dans tous les autres pays, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, qui lui aussi commence à rentrer dans la Révolution industrielle, on va avoir la suppression des systèmes d'assistance aux pauvres. Alors, il y avait un grand débat en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, donc l'Angleterre qui est en avance sur la France, qui commence sa Révolution industrielle dès le milieu du XVIIIe siècle, et qui se retrouve, de fait, en partie de cette Révolution industrielle, à voir apparaître un nombre de pauvres importants dans les campagnes. Alors, pourquoi plus de pauvres dans les campagnes ? Parce que la Révolution industrielle s'accompagne d'une Révolution agricole qui supprime l'emploi dans les campagnes. Alors, les Anglais, ils avaient depuis très longtemps, en fait, depuis tout le temps, quasiment, même si ça a été remis en place par Isabelle Ier au XVIIe siècle, ils avaient un système d'assistance aux pauvres, où les pauvres étaient protégés, on va dire, par la paroisse dans laquelle ils habitaient. Alors, c'était ce qu'on appelait les lois sur les pauvres. Et ces lois sur les pauvres, elles interdisaient à ces personnes de bouger, en fait, parce que quand on était pauvre dans une paroisse, si on quittait sa paroisse, on perdait l'assistance. Et donc, ça entraînait une immobilité de la main-d'œuvre. Donc, il fallait, pour mettre en place un véritable marché du travail, casser ce système de lois sur les pauvres de deux manières. D'abord, en réduisant l'assistance aux pauvres, et puis surtout, en permettant aux gens de trouver l'emploi là où il existait, c'est-à-dire dans les villes. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait transférer les emplois des campagnes vers les villes, puisque c'était dans les villes qu'il y avait la révolution industrielle et donc qu'on avait besoin de main-d'œuvre ouvrière. On avait besoin de main-d'œuvre ouvrière, mais les conditions de travail dans les usines étaient effroyables à la fin du 8e siècle. D'ailleurs, les enfants travaillaient très tôt, dès 5 ans, 6 ans. Souvenez-vous, dans l'ancien régime, dans les sociétés traditionnelles, on ne travaille pas à 5 ou 6 ans, on travaille à 14 ans, 13 ans éventuellement, mais au début de l'adolescence. On ne fait pas travailler les enfants. Là, l'usine permet de faire travailler les enfants. Pourquoi elle le permet ? Parce que justement, on casse les solidarités traditionnelles, on supprime les institutions d'assistance aux pauvres et en fait, les gens ne vont pas travailler à l'usine tout contents parce qu'ils ont envie de le faire, mais ils y vont parce qu'ils sont contraints et forcés. Alors, les réformes sur les lois sur les pauvres en Angleterre, elles datent des années 1830, 1834, je crois, et elles vont consister à quoi ? Alors, non pas à supprimer toute l'assistance, mais cette fois-ci, on va obliger les personnes qui souhaitent de l'assistance, de la paroisse, à aller dans des, ce qu'on appelait des workhouses, c'est-à-dire des maisons de travail. Pourquoi ? Parce qu'on interdit l'assistance à domicile. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gens qui vont porter assistance aux personnes qui sont chez eux, ce qui était le système traditionnel. Maintenant, si vous voulez avoir de l'assistance de la part de votre paroisse, c'est bien, ou de l'État, parce que ça se passe aussi par un transfert progressif de la religion à l'État, maintenant, il va falloir que vous alliez travailler dans une maison de travail où, évidemment, les conditions de travail étaient épouvantables. Donc là, on a des mères, des enfants qui se retrouvent dans ces maisons de travail parce que les pauvres, ceux qui ont besoin d'assistance, c'est souvent d'ailleurs des mères célibataires avec des enfants ou des familles très pauvres. Donc, il y a des enfants et donc, dans ce cas-là, on met tout le monde au travail. L'objectif de ces work-outs, c'était simplement que les conditions de travail soient tellement difficiles que les gens préféraient aller dans l'usine. Et comme les conditions de travail dans l'usine étaient déjà terribles, vous voyez bien ce que c'était le travail dans ces maisons de travail. Ces maisons de travail vont d'ailleurs, les dernières en Angleterre, vont être supprimées après la Seconde Guerre mondiale. C'est un système qui aura duré plus de 100 ans. Alors, le système d'assistance aux pauvres, il a changé au début du XXe siècle, mais on a encore des maisons de travail jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est, en cassant ces institutions, de permettre à l'ensemble des ressources nécessaires pour organiser l'activité économique d'être organisées sous forme marchande. C'est la raison pour laquelle on va passer d'un système où le commerce s'occupe essentiellement de marchandises, de produits finis, à un système où le commerce va toucher aussi la manière de produire. Et c'est là la transformation qu'apporte le capitalisme. C'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de commercer librement des marchandises finies, mais il s'agit aussi de commercer librement ce qui permet de produire des marchandises. D'où l'extension du marché au-delà de la marchandise à ce qu'on appelle les facteurs de production. Et les facteurs de production, qu'est-ce qu'ils sont ? Eh bien, c'est le travail. Donc, il faut que le travail devienne marchandise. Pour cela, eh bien, il faut casser ces institutions qui permettaient aux gens de ne pas travailler et de vivre quand même. Il faut libérer la main-d'œuvre, supprimer toutes les restrictions au mouvement de la main-d'œuvre et il faut établir un véritable marché du travail dans lequel les prix soient le produit du rapport de force entre employeur et employé. Cela veut dire qu'il faut aussi casser une autre institution qui existait au Moyen-Âge, c'est la régulation des salaires. Puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les corporations, les salaires sont négociés au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé individuellement, on ne négocie pas son salaire. Si on a un tel poste dans la corporation, eh bien, on a tel salaire et ça, c'est institué même au niveau de l'État. Ou parfois, au niveau de la ville, ça dépendait des systèmes, mais il n'y a pas de négociation du salaire. Donc là, il faut supprimer toutes les réglementations sur les salaires, il faut supprimer l'assistance aux pauvres, il faut libérer la main-d'œuvre pour qu'elle puisse passer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre en fonction des besoins de l'activité économique. Et donc, tout ça implique d'utiliser le travail comme si c'était une marchandise pour pouvoir organiser l'ensemble de la production sous la forme d'une marchandise. Alors, c'est ça que Polanyi explique et pour lui, c'est ce passage de désencastrement du marché qui va donc sortir de la société, de la régulation sociale, qui va s'auto-réguler et pour s'auto-réguler, il a besoin que non seulement la production soit marchande, mais que les facteurs de production soient eux aussi marchands. Et les facteurs de production, qu'est-ce que c'est ? C'est le travail, c'est la terre et c'est la monnaie. Je viens de parler du travail, mais la terre, c'est pareil. Il faut transformer la terre en marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire transformer la terre en marchandise ? Ça veut dire que les gens doivent pouvoir vendre leur terre comme ils le souhaitent et l'acheter comme ils le souhaitent et qu'on va utiliser la terre maintenant comme un capital et non pas comme un patrimoine familial qu'on va se transmettre de génération en génération. Alors, le problème, nous dit-il, c'est que terre, travail et monnaie ne sont pas des marchandises. Ce ne sont pas des marchandises parce que par nature, elles n'ont pas été produites pour être vendues. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise ? C'est quelque chose qui est produit dans le but d'être vendu. Or, le travail, c'est pas ça. Le travail, qu'est-ce qui fait produire le travail ? C'est les gens. On ne fait pas des enfants dans le but de les vendre. Donc, il n'y a pas... Le travail, finalement, devient une marchandise parce que on crée des institutions pour les rendre marchands. Pareil pour la terre. La terre n'a pas été créée, donc elle ne peut pas faire office de marchandise. Elle devient marchandise parce qu'on a décidé d'organiser ces facteurs de production sous la forme marchande. Pourquoi on l'a fait ? Parce que c'est à la logique du capitalisme marchand d'organiser l'ensemble de ces ressources sous la forme de marchandise parce qu'en fait, l'ensemble de la production est organisé sous l'angle de la marchandise. Alors, évidemment, le problème, c'est que cela signifie qu'on va toucher à des choses ici, la terre, mais surtout le travail, qui sont profondément ancrées dans la société. Auparavant, on régulait socialement le travail pour des raisons d'humanité, pour des raisons sociales, pour des raisons de valeur. C'était les valeurs sociales qu'on mettait en premier. Le valeur d'humanité, simplement, qui faisait qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir de faim au prétexte qu'il n'avait pas envie de travailler. dans le rapport capitaliste marchand, alors c'est l'inverse. Il faut à tout prix généraliser le marché et le généraliser jusqu'au facteur de production. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est les valeurs sociales qui vont dépendre des principes marchands. C'est la raison pour laquelle Paul-Annie nous explique que ce qu'a fait le capitalisme, c'est d'une part, en premièrement, désencastré le marché, c'est-à-dire sortir le marché de la régulation sociale en détruisant l'ensemble des institutions sociales qui l'encadraient. Mais dans un deuxième temps, il a encastré la société dans le marché pour faire en sorte que les règles sociales, les institutions sociales ne soient pas contradictoires avec le marché. Et ça, évidemment, c'est une violence extrêmement forte. Je l'ai dit tout à l'heure sur les work-outs en Angleterre, mais globalement, cette logique-là qui dit c'est la loi du marché qui domine les principes institutionnels, la démocratie, le rapport humain, la religion, etc. Tout ça est d'une très forte violence. Et c'est la raison d'Oudi Polanyi pour laquelle, par l'invention de ce capitalisme marchand, on génère des forces d'opposition à cela et des réactions, ce qu'il appelle des contre-mouvements, qui vont avoir tendance à être réactionnaires. Pourquoi réactionnaires ? Parce qu'en fait, ils veulent revenir au monde d'avant. Et spontanément, lorsque l'on est contre une évolution contemporaine, on est forcément orienté vers une idée de rétablissement des institutions détruites par le marché. Et il nous dit, Polanyi nous dit quoi ? En fait, il nous dit que ça génère du fascisme. Et donc, on revient sur la petite histoire, c'est-à-dire la grande réflexion de Polanyi, c'est pourquoi le fascisme dans les années 30 ? Eh bien, en fait, c'est des réactions, des contre-mouvements à un désordre institutionnel et social, désordre institutionnel et social qui est le produit d'une utopie, celle de vouloir organiser l'ensemble de la société par les forces du marché. Alors, quelques exemples de la pensée de Polanyi. Premier exemple, lorsqu'il parle des marchandises fictives. Je vais vous lire un peu le passage ici. Le point fondamental est le suivant. Le travail, la terre et l'argent sont des éléments essentiels de l'industrie. Ils doivent être, eux aussi, organisés en marché. Mais ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique. Mais il est évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises. En ce qui les concerne, le postulage selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. C'est néanmoins à l'aide de cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre et de la monnaie. Ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché. Leurs demandes et leurs offres sont des valeurs réelles et toute mesure, toute politique qui empêcherait la formation de ces marchés mettrait ipso facto en danger l'autorégulation du système. La fiction de la marchandise fournit par conséquent un principe d'organisation d'importance vitale qui concerne l'ensemble de la société et qui affecte presque toutes ces institutions de la façon la plus variée. Ce principe veut que l'on interdise toute disposition ou tout comportement qui pourrait empêcher le fonctionnement effectif du mécanisme du marché selon la fiction de la marchandise. Voilà, donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a cette contradiction interne du système capitaliste. Il faut gérer l'activité économique par le marché mais pour ça, comment on fait pour produire l'activité ? On a besoin de ces facteurs de production, de l'argent. Alors, je n'ai pas parlé de l'argent mais qu'est-ce que c'est acheter ou vendre de l'argent ? C'est faire du crédit et le crédit aussi était encadré par des règles traditionnelles qui ne permettaient pas notamment l'usure ou tout un ensemble de choses. Mais si on décide que l'argent, la terre et le travail doivent être organisés selon un système marchand, alors il faut casser tout un ensemble d'institutions et surtout empêcher de nouvelles institutions de renouveler cette protection naturelle qu'attendent les gens lorsqu'ils travaillent. C'est-à-dire que organiser le travail ou l'argent ou la terre sous le principe marchand pose des difficultés institutionnelles, des difficultés sociales et même des difficultés politiques parce que ça suscite des revendications de personnes qui vont demander des institutions de protection et ces institutions de protection vont mettre à bas le système, le principe de l'autorégulation des marchés. Donc on est, nous dit Polanyi, en face d'une contradiction. On veut gérer le travail comme si c'était une marchandise mais le travail n'est pas une marchandise et donc on ne peut pas le faire. Autre exemple toujours de Polanyi la question agricole puisque la question agricole c'est aussi une question importante le capitalisme marchand va chercher à casser les régulations de l'agriculture et en particulier s'ouvrir au libre-échange c'est vraiment ce que veut faire Ricardo il veut supprimer ce qu'on appelle les taxes sur les grains donc les le protectionnisme anglais qui imposait des taxes sur les importations de blé or, évidemment tout cela détruit socialement l'agriculture voici ce qu'il dit donc ici page 243 en fait le problème de la protection s'est posé pour les agriculteurs de pays entiers de continents le libre-échange international si on le laisse faire doit nécessairement éliminer les producteurs agricoles par plein contingent et en quantité toujours plus grande une fois que les grands investissements entraînés par la construction de bateaux à vapeur et de lignes de chemin de fer ont donné leurs fruits donc on est ici à la fin du XIXe siècle des continents entiers se sont ouverts et une avalanche de grains est tombée sur la pauvre Europe l'Europe centrale confrontée à la destruction totale de sa société rurale fut forcée de protéger sa paysannerie en instaurant des lois sur les céréales mais si on instaure des lois sur les céréales c'est à dire si on fait du protectionnisme pour sauver sa paysannerie et bien on empêche l'autorégulation du marché et donc on va se retrouver devant des gens qui vont dire mais attention tout ce que vous faites c'est contraire au principe marchand et puis regardez dans le pays d'à côté et bien eux ils n'ont pas de droit sur les céréales ils n'ont pas de droit de douane donc ils peuvent payer moins cher leurs ouvriers et on perd en compétitivité ça a toujours été le chantage excusez-moi j'ai pas mis la bonne diapo voilà c'est ça le passage dernier élément c'est finalement la conclusion de Polanyi l'autorégulation du marché nous dit-il est en réalité une utopie notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert inévitablement la société prit des mesures pour se protéger mais toutes ces mesures quelles qu'elles fussent compromirent l'autorégulation du marché désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement ainsi ont déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui donc ça c'est au tout début de l'introduction de Polany c'est au moment où il présente sa thèse qu'est-ce qu'il dit ici dans ce passage il dit il y a une utopie organisée l'ensemble de l'activité économique par rapport au marché sous la forme d'un marché autorégulateur sauf que cela implique d'organiser l'ensemble de la société sous la forme d'un marché autorégulateur c'est-à-dire de soumettre la société au marché donc d'encastrer la société dans le marché mais ça c'est insoutenable politiquement c'est insoutenable politiquement et même c'est insoutenable écologiquement puisqu'il parle de transformer son milieu en désert ça aussi ça pose problème quand on dit la terre est une marchandise comme les autres et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec et bien ça veut dire aussi qu'on peut polluer la terre et ne pas s'en débarrasser et donc là aussi la terre comme capitale c'est quelque chose d'extrêmement dangereux tout ça nous dit il est totalement insoutenable et comme c'est insoutenable et bien ça ne fonctionne pas et comme ça ne fonctionne pas et bien on met des systèmes de régulation par exemple du droit du travail par exemple des critères de pollution etc. mais tout ça en fait casse la logique d'autorégulation du marché et renforce la contradiction et donc à la fin nous dit ça finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui c'est à dire que l'organisation sociale qui se fondait sur le marché ne parvient plus à exister puisque le marché lui-même ne parvient plus à exister en raison des limites nécessaires à lui imposer pour sauver la nature pour sauver la société en fait alors voilà donc là c'est une première approche de la société de marché qui est l'approche de Karl Polany et puis je voudrais maintenant vous parler d'une deuxième approche qui vous allez voir n'est pas en contradiction avec la première d'ailleurs Supio cite Polany mais qui la complète alors Alain Supio c'est un juriste un juriste nantais que vous avez peut-être déjà entendu parler professeur au Collège de France il a écrit un livre extrêmement important de mon point de vue vraiment une oeuvre majeure qui s'intitule La gouvernance par les nombres alors ce livre il est le produit d'une série de conférences qu'il a fait au Collège de France conférences d'ailleurs que vous pouvez écouter parce qu'elles sont disponibles en audio sur le site de France Culture et donc dans ses conférences et donc dans ce livre La gouvernance par le nombre et bien Supio essaye de comprendre essaye de construire une philosophie du droit et comprendre notamment une chose c'est comment le droit lui-même a changé donc alors ce qui est intéressant c'est qu'ici on voit on a la même question que Polany c'est les institutions sociales qui changent pour s'adapter au capitalisme la question que pose Supio c'est de savoir comment le droit fonctionnait dans les sociétés traditionnelles au XVIIIe siècle et comment le droit fonctionne aujourd'hui quelle est la logique de fonctionnement du droit aujourd'hui alors il nous dit la chose suivante dans les sociétés précapitalistes le droit et le produit de principe supérieur ce qu'essaye de faire le juriste c'est d'établir une société bonne selon un principe de bon qui est une forme de valeur qu'il appelle hétéronome hétéronome ça veut dire elle est sur un autre plan alors il explique que dans ce livre que le droit dans ce cadre là il a une forme d'organisation mécanique il cherche à reproduire le mécanisme de l'horlogerie par exemple de faire quelque chose qui fonctionne qui soit stable dans le temps qui fonctionne parfaitement et cette perfection elle vient de quoi ? elle vient de certains principes de certaines valeurs sociales et on considère ainsi que par exemple si je prends une loi qui n'a pas beaucoup bougé la loi de 1905 pour la laïcité bon cette loi là par exemple fait partie des fondamentaux aujourd'hui tels qu'on les conçoit dans notre organisation sociale cette loi sur la laïcité en 1905 et bien sa force c'est justement la raison pour laquelle elle est encore là c'est que elle construit un rapport de la société du politique et du religieux qui finalement est considéré comme un bien en tant que tel c'est à dire qu'on considère qu'il ne faut pas mélanger religion et politique en tout cas en France d'autres pays ce n'est pas du tout pareil bien sûr y compris les pays européens vous savez qu'il y a des religions officielles dans de très nombreux pays mais mais chez nous en France voilà il faut séparer le politique du religieux donc on a cette loi ce qui prévaut à cette loi c'est un principe de valeur supérieure de l'organisation sociale et ce principe et bien il est donc hétéronome c'est à dire qu'il ne se passe pas il ne se met pas sur le même plan que d'autres questions qui sont débattues sur lesquelles on peut beaucoup plus discuter en fait ce que c'est de montrer supio c'est que le système juridique traditionnel est fondé sur ce principe d'hétéronomie c'est à dire que hétéronomie c'est l'idée qu'on a des comment dire le monde n'est pas plat le monde a une hiérarchie c'est à dire qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont supérieures à d'autres ou à d'autres comportements ces valeurs et ces institutions ne sont pas mises sur le même plan que le monde marchand pourquoi ? parce que le monde marchand c'est l'inverse c'est le monde plane ou dit supio c'est à dire c'est le monde de l'équivalence on essaye d'échanger des choses équivalentes donc on on transforme les valeurs en valeurs monétaires quand on dit les valeurs on pense toujours à des principes donc justement à une forme d'hétéronomie alors que quand on on est sur du marché et bien là on réduit les choses à leurs valeurs marchand ou pécuniaires alors ce principe d'hétéronomie il nous dit supio il est en fait fondamentalement ancré dans les sociétés et on le retrouve dans un certain nombre d'éléments c'est à dire que les institutions elles-mêmes sont hétéronomes les institutions elles ne sont pas sur le même plan que les gens et on peut le voir alors ce n'est pas supio qui le dit ça c'est moi mais on peut le voir notamment dans le fait que les personnes qui remplissent des rôles institutionnels importants portent un uniforme qu'est-ce que c'est que l'uniforme ? et bien c'est une façon de se distinguer de se distinguer des autres c'est à dire que le policier le magistrat même les personnels politiques ils portent un costume avec une cravate ce que très peu de gens font en fait mais le fait de porter le costume ou parfois les religieux aussi ça veut dire qu'on n'est pas sur le même plan que les autres c'est pas forcément on peut penser qu'on est supérieur mais c'est surtout qu'en fait on remplit une fonction c'est pas soi en tant que personne qui est supérieure aux autres c'est soi par la fonction qu'on remplit c'est à dire que la fonction pour remplir par exemple on donne la justice c'est une fonction qui socialement est très importante et dans ce cas là quand on commence à rendre la justice et bien on est obligé de s'habiller comme un juge et donc de se détacher en quelque sorte de soi en tant que personne ça ça montre l'hétéronomie ça montre le fait que les individus ou les choses ou les fonctions ne sont pas équivalentes dans une société pour qu'elles fonctionnent or nous dit Supio la société capitaliste marchande aujourd'hui nous fait perdre en hétéronomie et crée engendre un monde qui devient de plus en plus plat et dans lequel finalement les rapports sociaux sont des rapports d'équivalence et plus des rapports fondés sur des relations qui ne sont pas sur le même plan alors pour lui ce qui caractérise ce passage c'est le passage du gouvernement à la gouvernance lorsqu'on passe à la gouvernance on dit Supio et bien on généralise le principe d'équivalence et on organise une société autour de ce qu'il appelle le marché total qu'est-ce que c'est que le marché total c'est l'idée que l'ensemble des relations sociales sont finalement équivalentes donc sont sur un même plan et donc relèvent de la négociation marchande alors voici ce que ce qu'il explique dans son livre pages 48 et 49 animé par l'imaginaire cybernétique la gouvernance donc c'est là qu'on réfléchit sur ce que c'est que la gouvernance la gouvernance ne repose plus contrairement au gouvernement sur la subordinisation des individus mais sur la programmation donc on n'a plus de subordination c'est là qu'on n'a plus de hiérarchie en quelque sorte mais on a une programmation alors qu'est-ce que ça veut dire le travailleur subordonné agit conformément aux règles qui lui ont été prescrites tandis que le travailleur programmé réagit aux informations qui lui parviennent de son environnement ce passage de la subordination à la programmation est tout à fait central dans la représentation contemporaine de l'agir humain à la différence du plan qui impliquait l'intervention hétéronome d'un planificateur c'est le mécanisme de l'horlogerie le programme permet de penser des systèmes homéostatiques et autoréférentiels d'où son succès en biologie où le programme génétique a remplacé avantageusement le plan divin comme en gestion où il permet de faire l'économie de la figure du gouvernant pour expliquer l'action d'un homme ou d'un parti politique on ne se réfère plus dans la langue journalistique à son idéologie à ses principes ça c'est des choses hétéronomes mais à son logiciel son ADN ou son code génétique voire à son disque dur donc passer du gouvernement à la gouvernance ça veut dire supprimer une forme de hiérarchie les gens ne sont plus subordonnés les gens vont agir ou réagir nous dit supio plus précisément et on va faire en sorte de les conditionner pour qu'ils s'adaptent à l'environnement de manière si vous voulez un peu autonome et non pas qu'ils évoluent librement dans un cadre qu'on leur a déterminé alors voici un petit tableau qui est aussi dans le livre de Supio qui permet de montrer les les différences de vocabulaire entre le gouvernement et la gouvernance on parle de peuple dans le gouvernement on parle de société civile dans le vocabulaire de la gouvernance on parle de souveraineté dans le gouvernement on parle de subsidiarité dans la gouvernance on parle de territoire ou d'espace de loi ou de programme alors typiquement la loi elle interdit elle contraint donc elle subordonne le programme il propose il crée une forme de dynamique dans le temps c'est pas tout à fait la même chose la liberté d'un côté la flexibilité de l'autre la morale d'un côté l'éthique de l'autre la justice l'efficacité le jugement l'évaluation la règle l'objectif la réglementation devient la régulation la représentation devient la transparence le travailleur devient le capital humain la qualification devient l'employabilité le syndicat ou les syndicats deviennent des partenaires sociaux et la négociation collective devient du dialogue social alors il est beaucoup dans le champ du droit là aussi parce que c'est un juriste mais on pourrait ensuite continuer sur la manière dont on change le vocabulaire et quand on change le vocabulaire et bien on change les représentations et surtout on change la logique un autre exemple qu'il ne dit pas ici c'est le travailleur ou le salarié pardon qui devient le collaborateur c'est un peu le même principe c'est à dire qu'on supprime la référence à la subordination pour dire voilà on est à égalité évidemment c'est évidemment pas le cas alors que va-t-il se passer dans le monde de la gouvernance nous dissupions et bien dans le monde de la gouvernance il y a un certain de repères qui s'effacent le premier repère c'est la loi elle-même la loi je vous l'ai dit a priori dans le principe traditionnel la loi sert à dire le bien ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut interdire et dans le cadre de cette loi les gens sont libres d'agir mais dans la gouvernance en fait les gens ne sont jamais libres d'agir les gens doivent être incités à faire au mieux à aller vers l'efficacité et pour les inciter à aller vers l'efficacité et bien qu'est-ce qu'on va faire on va déjà repenser la loi et la loi ne va pas dire le bien mais elle va elle-même chercher à devenir performante alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on va par exemple s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays en Allemagne aux Etats-Unis au Japon ou je ne sais où et puis on va dire eux ils ont incité un système législatif qui est plus performant que le nôtre plus performant ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens sont mieux conditionnés à être performants à être efficaces donc la loi elle-même peut être ou non performante ou non efficace et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien il faut la changer et donc on va changer les lois on va les changer systématiquement pourquoi ? pour les adapter pour adapter notre système législatif de plus en plus au monde qui lui-même change j'entends parfois les députés dire c'était une vieille loi elle date des années 80 il faut la changer pourquoi ? parce qu'elle n'est plus adaptée pourquoi ? parce qu'il faut changer en fait si on était sur un principe de valeur transcendante et bien la loi soit elle est conforme à ses valeurs soit elle n'est pas conforme à ses valeurs dans ce cas-là une fois qu'on a construit une loi qui est concernant des valeurs des valeurs qui sont à peu près intangibles alors on n'a pas de raison de la changer je vous ai parlé de la laïcité qui reste une loi fondée sur ce principe-là mais le droit du travail regardez comment il change tous les deux ans on nous change le droit du travail pourquoi ? parce qu'on a des lourdeurs parce que notre système de droit du travail est trop épais ou l'imperdit des libertés ou en Allemagne c'est mieux ou aux Etats-Unis c'est mieux bref on est obligé au nom de la performance de sans cesse modifier nos lois c'est-à-dire que ce qui conditionne le droit du travail c'est plutôt un principe de valeur transcendant mais c'est un principe d'efficacité et là on passe dans la gouvernance alors qu'on était auparavant dans le gouvernement si on a un système législatif qui perd son hétéronomie bien sûr il devient instable il devient mouvant il se modifie tout le temps et il crée une forme d'insécurité juridique on ne sait plus à quelle loi se référer alors évidemment on pense mais c'est un peu particulier mais vous voyez ces règles sanitaires qui changent tout le temps constamment et qui créent une insécurité chez le genre demain on pourra aller sortir jusqu'à 23h super mais avant on ne pouvait pas on n'est pas tout à fait dans la même idée puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire mais tout de même la manière dont l'état français s'est très facilement plongé dans cette forme de gouvernance de la crise sanitaire est assez symptomatique d'un système qui finalement spontanément va vers là c'est à dire que là aussi les règles ne cessent de changer et toujours de chercher à s'adapter pour être meilleur plus efficace pour concilier la stratégie sanitaire avec la résilience économique nous à l'université on a eu des protocoles qui n'ont pas arrêté de changer à un coup il fallait faire les examens en ligne mais les TD c'était pas possible enfin il fallait faire les examens en présentiel mais les TD il fallait les faire en ligne donc ça c'était la situation en novembre décembre et puis en mars ah ben cette fois-ci les TD ils peuvent être en présentiel mais alors les examens ils doivent être en ligne bon pourquoi on ne sait pas mais voilà c'est le principe il faut s'adapter la règle d'hier n'est forcément plus valide on peut l'améliorer et on ne cesse de l'améliorer et donc de changer les protocoles évidemment tout cela crée quoi ? crée une insécurité juridique une instabilité et une grande angoisse chez les gens bien sûr mais cette angoisse là qu'on a vue de manière caricaturale à l'occasion de la crise sanitaire en fait elle existe structurellement puisque dès qu'il y a un nouveau gouvernement il va dire à la fin de son mandat regardez comme j'ai réformé regardez les tonnes de lois que j'ai produites le code du travail n'a plus rien à voir tout un ensemble de codes ont changé la performance l'efficacité d'un gouvernement maintenant se mesure au nombre de lois qu'il a fait sans qu'à aucun moment on se pose la question de savoir est-ce que ces lois sont nécessaires au nom de quelles valeurs elles sont décidées et très souvent les valeurs qui sont décidées c'est ah ben c'était vieux il fallait renouveler notre législation et quand ce n'est pas il faut qu'on soit plus performant que les autres et notamment que l'Allemagne et donc il faut qu'on copie en quelque sorte son modèle pensez à la manière dont on a vendu les grandes régions parce qu'on a une réduction régionale les fusions des régions c'était pourquoi il faut fusionner les régions ah ben on va gagner en efficacité et puis vous voyez en Allemagne ils ont des grandes régions bon alors les gains de l'efficacité ne sont pas du tout démontrés par ailleurs et puis et puis ben voilà bon ben voilà maintenant on a des grandes régions ça a été quand même compliqué à faire ça voilà donc et là on nous appelle ça ensuite on a renforcé la démocratie régionale et la démocratie locale alors évidemment cette insécurité qui est liée à un environnement juridique qui ne cesse de changer et bien elle est aussi le produit comme chez Polanyi de la disparition progressive des institutions sociales et pourquoi les institutions sociales disparaissent et bien parce que elles sont elles aussi entraînées dans le principe du marché total à devenir efficace qu'est-ce que ça veut dire devenir efficace ça veut dire coûter moins cher et produire mieux alors j'ai déjà parlé du droit au travail mais le principe du droit au travail c'est bien de soumettre notre droit à des principes de compétitivité et d'efficacité pour faire en sorte que les gens travaillent pour moins cher et soient plus soumis aux principes marchands alors qu'est-ce que tout cela produit tout cela produit en fait une insécurité sociale qui conduit les gens à chercher la protection auprès d'autres personnes et qu'est-ce que ça signifie cette protection et bien c'est le retour d'une forme d'allégeance et de féodalisme c'est-à-dire que le système institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui c'est-à-dire l'idée de programmer les gens à être efficace de détruire toute la sécurité et de produire un monde extrêmement instable crée une telle insécurité que les individus vont chercher à se protéger en prêtant allégeance à des personnes plus puissantes qu'eux alors voici ce que ce que Suppio écrit d'abord on va casser le principe de solidarité le principe de solidarité est aujourd'hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s'imposer totalement face à l'ordre juridique esprit supérieur quoique supérieurement borné Hayek l'avait compris et a écrit en des termes on ne peut plus clair selon lui la solidarité est un instinct hérité de la société tribale dont il faut se défaire pour qu'elle devienne à l'échelle du globe le règne de la catalaxie c'est à dire l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché une grande société écrit-il n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot c'est à dire de l'union de tous sur des buts connus elles sont même incompatibles cette incompatibilité est de fait réelle si l'on poursuit le projet du marché total visant la liquidité du capital humain un tel projet exige la liquidation de toute forme de coalition humaine qui sont propres de la solidarité donc premièrement nous dit Supio qu'est-ce qu'il faut faire exactement ce que disait Polany en fait il le dit autrement on supprime les systèmes de solidarité parce que ils sont des entraves au marché il faut que l'individu soit seul face à marché et cherche à maximiser son utilité personnelle et donc pour cela il faut supprimer ces logiques tribales que sont les principes de solidarité alors le problème comme j'ai dit c'est que ça va créer une nouvelle forme de féodalisme et là aussi il suffit de lire Supio face à la crise du rule of law donc la règle de la loi et aux impasses de la gouvernance par les nombres le gouvernement par les hommes refait surface sous des formes inédites en Europe le reflux du gouvernement par les lois s'accompagne d'une résurgence de la structure juridique féodale dès lors que leur sécurité n'est pas garantie par une loi s'appliquant également à tous les hommes n'ont plus d'autre issue en effet que de rechercher cette garantie dans des liens d'allégeance qu'ils tissent entre eux faire allégeance permet d'obtenir la protection de plus puissant que soi tandis qu'accorder cette protection permet d'obtenir le soutien de moins puissant que soi l'allégeance s'installe dans les faits avant de trouver sa traduction juridique elle aujourd'hui a l'oeuvre aussi bien dans le réseau de dealers des zones de guerre ou les zones de guerre civile que dans les partis politiques aussi bien dans les liens qui soumettent le personnel politique à l'emprise de la finance que dans la dépendance des entreprises filiales ou sous-traitantes à l'égard de leur donneur d'ordre en sapant l'hétéronomie de la loi la gouvernance par les nombres ne fait pas advenir le règne de la pure autonomie individuelle mais donne le jour à des réseaux d'allégeance où le public et le privé se mêlent résultat évidemment ironique du point de vue des idéaux contemporains puisque c'est la quête d'un pouvoir impersonnel qui conduit en fin de compte à la résurgence sur des formes nouvelles de l'allégeance comme mode central de gouvernement Superno dit la suppression de cette hétéronomie de ces principes transcendants en quelque sorte dans l'organisation de l'ensemble de la société et la transformation de ce système fondé sur cette transcendance en un système d'égale équivalence fondé sur le marché crée une telle insécurité qu'il pousse les gens à chercher des allégeances et qu'il reconstruit une forme de société féodale qui est en fait complètement archaïque et c'est là où les modernes finalement deviennent des archaïques ce qu'il appelle les gouvernements par les hommes c'est justement l'idée qu'on n'est plus soumis à des règles mais à un supérieur donc on n'a plus l'hétéronomie dans la loi et dans le système de société mais on retrouve de l'hétéronomie dans les rapports humains en fait dans ce système là alors dernier dernier élément de la société de marché c'est le principe de la grande société alors si vous avez noté tout à l'heure Hayek parlait de la grande société c'était Hayek qui parlait de la grande société à quoi Hayek faisait-il référence lorsqu'il parlait de la grande société et bien il faisait référence à ce livre de Graham Wallace un anglais qui était un psychologue un psychologue social c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait à la psychologie sociale donc à la manière dont globalement la société fonctionne et bien il a publié en 1914 ce livre The Great Society alors dans ce livre et bien il cherche justement à comprendre les limites de la mondialisation The Great Society qu'est-ce que c'est ? La grande société c'est la société de la mondialisation et dès 1914 et bien cette personne Wallace s'interrogeait sur la manière d'organiser les rapports sociaux dans un monde économique organisé selon la logique de la division du travail alors même que l'être humain c'était en quelque sorte avait évolué dans un cadre institutionnel qui était beaucoup plus restreint qui était celui du village traditionnel donc l'être humain qu'est-ce que c'est ? C'est un être social mais d'une sociabilité qui est une socialité de proximité or la grande société c'est-à-dire la société capitaliste marchande cette mondialisation et bien elle s'organise autour de rapports abstraits engendrés par la division du travail à l'échelle internationale et dès lors se pose la question de savoir comment on va construire des institutions qui vont permettre à l'individu ou aux gens en fait de se retrouver dans une société humaine alors même que les rapports sociaux et économiques qu'ils ont ils les ont avec des gens qu'ils ne connaissent absolument pas puisqu'ils sont aux quatre coins du monde alors si je vous parle de ce livre c'est parce qu'en fait il est au coeur du néolibéralisme parce que le livre The Good Society La Cité Libre de Lippmann dont j'ai déjà parlé c'est une réponse directe aux questions de Wallace qu'est-ce qu'a voulu faire Lippmann il a voulu essayer de nous poser la question de comment on organise la société lorsque les rapports économiques ne sont plus des rapports entre des gens qui se connaissent qui appartiennent au même village mais des rapports entre des gens qui ne se connaissent pas et qui sont sur des continents différents et bien Wallace disait il faut réorganiser un gouvernement un peu paternaliste qui accompagne les gens on va dire dans cette société qui les protège en partie d'ailleurs des fluctuations du marché mais seuls les experts pourront comprendre le fonctionnement de la société et donc quelque part c'est ce que disait Wallace il faut leur gouvernement des experts des experts bienveillants qui vont chercher à accompagner l'être humain dans sa transition du village tribal on peut dire vers la société globale et c'est ainsi que s'est construit le néolibéralisme c'est la raison pour laquelle il y a ce pilier social dans le néolibéralisme c'est essayer de comprendre comment protéger l'être humain dans un monde global voici ce que Wallace dit dans son livre il y a 50 ans donc il écrit en 1914 souvenez-vous il y a 50 ans donc au milieu du 19ème siècle les gens de terrain qui faisaient naître la grande société pensaient quand ils avaient le temps de réfléchir qu'ils offraient ainsi une existence considérablement meilleure à l'ensemble de la race humaine les hommes étaient des êtres rationnels et ayant connu un pouvoir illimité sur la nature ils l'utiliseraient certainement pour leur propre bien la grande société même si elle privait les hommes d'une partie du romantisme et de l'intimité de la vie pensait-il au moins leur apporter devait pensait-il au moins leur apporter une sécurité accrue qui serait bien plus qu'un juste retour des choses la famine serait impossible lorsque n'importe quel ouvrier pourrait acheter de la farine et du bacon provenant du marché mondial dans le magasin de son village les guerres seraient peu nombreuses et courtes si elles représentaient un désastre pour le système financier international mais maintenant que le changement est arrivé presque personne n'y pense avec le même enthousiasme la famine a il est vrai disparu de la grande société mais il reste la possibilité toujours présente de dépressions généralisées et incontrôlables des échanges commerciaux les intervalles entre les grandes guerres s'allongent apparemment mais jamais les dépenses d'armement n'ont été aussi importantes et la peur de la guerre aussi forte on est en 1914 il avait raison de dire ça voici sur quoi il termine l'anxiété plus profonde de notre époque provient d'un doute plus ou moins clairement perçu sur la question de savoir si cette évolution va elle-même dans la bonne direction certes la division mondiale du travail la réorganisation des rapports sociaux autour de rapports marchands nous produit nous donne de la prospérité mais elle nous angoisse elle nous angoisse profondément parce que justement on n'est pas fait pour vivre dans une telle société alors voici les trois aperçus trois approches de la société de marché j'espère que après ces approches on comprend mieux de quoi on parle et j'espère que vous trouvez dans ces illustrations ces réflexions des choses qui vous parlent de la société d'aujourd'hui parce que on est bien de mon point de vue dans une société de marché et c'est bien le problème alors pour essayer de terminer cette conférence sur des choses un peu plus concrètes je voudrais étudier la société de marché que l'on connaît la mieux c'est la société la société européenne et l'Union européenne elle a construit un mode de gouvernement néolibéral alors comment elle l'a construit progressivement mais de mon point de vue la rupture se fait en 1986 avec la signature de l'acte unique qui va entraîner la constitution du marché unique quels sont les piliers de ce marché unique aujourd'hui c'est les mêmes piliers que ceux du néolibéralisme c'est-à-dire la concurrence le libre-échange l'économie sociale de marché une politique monétaire qui vise à préserver se préserver de la hausse des prix c'est-à-dire à lutter contre l'inflation donc on a ici souvenez-vous les quatre piliers on a aussi d'ailleurs d'autres piliers politiques comme l'état de droit le principe d'équilibre budgétaire toutes ces choses souvenez-vous que j'ai déjà donné présenté lorsque je vous ai présenté le temple du néolibéralisme la deuxième idée du marché unique c'était d'approfondir la libre circulation des marchandises auparavant dans le marché commun on permettait de faire circuler librement uniquement les biens et les services mais avec le marché unique on approfondit cette extension du marché en l'étendant maintenant non plus simplement aux biens et aux services mais aussi au capital et au travail c'est-à-dire aux facteurs de production et là on voit directement la référence à Polany ce que c'est que le marché unique c'est ni plus ni moins que l'organisation du marché du travail et du capital à l'échelle européenne et donc permettre la libre circulation du travail donc des travailleurs permettre le portage des droits permettre le travail détaché permettre le financement d'investissement dans tous les pays lorsque vous êtes dans un pays européen c'est-à-dire vous pouvez financer prêter à un grec un allemand ou un italien et de même façon vous pouvez emprunter d'ailleurs dans la même monnaie c'est là aussi la monnaie unique qui renforce ce principe-là vous pouvez emprunter dans tous les pays donc on organise une liberté de circulation de deux marchandises qui en fait ne sont pas tout à fait des marchandises puisque c'est l'argent et le travail je peux aussi mettre un mot sur la terre et sur la nature qui elle aussi est assez marchandisée pensez par exemple à la manière dont on essaye d'organiser sous forme du marché les émissions de CO2 puisque l'Union Européenne en 2005 a créé ce qu'on appelle le marché du carbone c'est-à-dire le marché est droit à polluer donc là aussi on marchandise la pollution c'est une manière de traiter le principe donc vous voyez que cette idée qu'on va organiser l'ensemble de la société selon les principes du marché et bien ça touche la nature ça touche le travail ça touche le capital et ça touche bien sûr les marchandises mais ça c'était déjà le cas auparavant alors quelles ont été les conséquences du marché unique et c'est ça qui m'intéresse ici pour essayer de démontrer les dysfonctionnements actuels de l'Union Européenne lorsqu'on permet pas simplement aux marchandises de circuler librement mais aussi au capital et au travail alors on produit ce qu'on appelle les effets d'agglomération alors qu'est-ce que c'est que les effets d'agglomération et bien c'est l'idée que lorsque vous êtes proche d'une zone industrielle importante et bien votre activité industrielle sera plus productive et plus efficace le principe de l'effet d'agglomération est un principe qu'on connaît en économie depuis très longtemps qui explique d'ailleurs l'existence de zones industrielles c'est que quand vous avez des usines qui sont proches géographiquement les unes des autres elles vont faire émerger ce qu'on appelle des externalités positives c'est-à-dire qu'elles vont s'accompagner dans leur développement et s'entraider alors elles le font de deux manières qu'on peut assez facilement comprendre la première c'est que très souvent dans l'industrie on a des sous-traitants on est à la fois le client et l'acheteur d'un autre produit industriel puisque très peu d'usines produisent de la matière première un objet fini à partir de la matière première très général très souvent pardon en général Renault achète de l'acier à un manufacturier achète des pneus à Michelin et puis a besoin de personnes pour produire des éléments de sa voiture donc on a en fait tout un écosystème industriel qui se produit si cet écosystème si chaque sous-traitant il se trouve à des milliers de kilomètres on aura des coûts logistiques qui vont être très importants si on regroupe tout l'écosystème dans un même endroit alors bien sûr on économise ces coûts logistiques on peut plus facilement se parler on peut plus facilement communiquer et donc on a des gains importants un autre effet d'agglomération c'est le principe des infrastructures quand vous avez beaucoup d'usines qui sont au même endroit et bien vous allez avoir des systèmes de transport qui vont être plus rentables et qui vont mieux fonctionner si vous êtes proche d'un port et bien ce port vous donnera accès aux débouchés dans le monde entier et inversement vous pourrez faire venir vos matières premières du monde entier également donc on a besoin on va dire et le port sera d'autant plus efficace qu'il y a beaucoup d'industries autour c'est-à-dire que l'industrie a besoin du port mais le port a aussi besoin de l'industrie dernier élément le marché du travail le fait d'avoir beaucoup d'usines dans un même endroit fait que les ouvriers vont spontanément venir dans cet endroit pour trouver du travail ou ils vont partir d'une usine et facilement se faire embaucher dans une autre usine si vous voulez construire une usine en fin fond de la creuse vous allez avoir du mal à trouver des ouvriers parce qu'il y a peu d'ouvriers en creuse où est-ce qu'ils sont ? ils sont déjà là où il y a des ouvriers dans le secteur industriel donc ces effets d'agglomération en fait ils produisent une efficacité supérieure là où il y a de l'industrie et donc qu'est-ce qu'on voit ? ces effets d'agglomération c'est cela c'est-à-dire que là où il y a de l'industrie plus dense et bien on a tendance à voir naître de nouvelles usines donc c'est ça l'effet d'agglomération c'est-à-dire que là où il y a des usines il y a de nouvelles usines qui apparaissent parce qu'on est plus efficace à travailler à investir une usine à produire une usine là où il y a déjà des usines que de manière isolée et donc ça ça va faire développer ça va permettre de faire de développer ce qu'on appelle aussi des facteurs de production territoriaux alors que ce sont les facteurs de production territoriaux c'est tout ce que je viens de dire c'est-à-dire les systèmes de transport les systèmes de formation par exemple c'est le même problème pour la main-d'oeuvre et puis même le fait qu'on a beaucoup de sous-traitants autour et ça aussi on peut considérer que c'est une forme de facteur de production territoriale quand on a ça il faut bien comprendre que le capitalisme industriel il s'est construit de manière non homogène sur le territoire européen il y a des zones industrielles qui ont été le produit de l'histoire dans la vallée du Rhin par exemple on a beaucoup beaucoup d'usines le vallée du Rhin c'est du côté allemand mais c'est aussi un peu du côté français et puis où va la vallée du Rhin elle débouche dans le port de Rotterdam qui est le premier port d'Europe donc là aussi si vous avez une usine dans la vallée du Rhin non seulement vous avez beaucoup de sous-traitants à côté mais ensuite vous avez de quoi transporter facilement vos marchandises ou importer vos matières premières et donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on libère les mouvements de capitaux et le travail et bien spontanément le capital où est-ce qu'il va aller ? il va aller là où il y a déjà du capital industriel alors pas tout le capital bien sûr vous n'allez pas ouvrir un supermarché tous les supermarchés au même endroit le long de la vallée du Rhin ça n'a aucun sens parce que les supermarchés ils doivent être proches de la clientèle des consommateurs donc proches des villes mais lorsque vous pouvez produire un bien industriel quelque part et le vend dans le monde entier vous n'allez pas le produire là où ce n'est pas efficace avant le marché unique les pays pouvaient mettre en oeuvre des politiques industrielles par exemple en France on a pu décider que l'aéronautique ce serait à Toulouse à Toulouse il n'y avait pas beaucoup d'industrie à l'époque pas grand chose c'est pas proche d'un grand port c'est éloigné de tout pourquoi on a mis ça l'industrie aéronautique à Toulouse après la première mondiale parce qu'on se méfiait des allemands on s'est dit autant être loin des allemands mais aussi dans une logique de développement territorial il ne faut pas que l'industrie soit entièrement concentrée dans le nord et dans l'est de la France il faut aussi que d'autres zones d'autres régions puissent en avoir de l'industrie pourquoi ? parce que ça évite tout un ensemble de tensions sociales et sociétales et politiques le fait que par exemple ce qui s'est passé à la fin du 19ème siècle c'est que les paysans de province perdaient leur emploi parce que les petites usines où l'emploi agricole disparaissait comme souvent mais aussi les petites usines rurales disparaissaient elles aussi victimes grâce à l'amélioration des coûts du transport la baisse des coûts du transport en fait les grandes usines devenaient plus efficaces et donc le petit emploi industriel a disparu donc qu'est-ce qui se dit à la fin du 19ème siècle les gens sont partis de leur région et ils sont allés dans les grandes villes ça a été très compliqué à gérer et ça c'est vrai dans tous les pays à la fin du 19ème siècle donc c'est là qu'on a vu apparaître la désertification française donc pour contrebalancer ça alors bien sûr on a construit des logements on les a accueillis on avait des grandes métropoles comme Paris qui ont explosé en termes de population mais en même temps on se dit ça serait quand même pas mal que les gens ne partent pas de chez eux et qu'ils trouvent de l'emploi là où ils sont et donc on a suscité des politiques industrielles d'aménagement du territoire pour réorganiser l'ensemble de la société en 1986 lorsqu'on a décidé du marché unique on n'a pas pensé à tout ça on a pensé qu'il fallait la concurrence libre et non faussée concurrence libre et non faussée veut dire on ne met pas de politique d'aménagement du territoire il faut que le capital s'investisse de lui-même là où il est le plus efficace et donc il ne faut pas que l'état intervienne pour modifier les arbitrages des industriels quant à la localisation de leurs usines donc qu'est-ce qui s'est passé bien on a renforcé les effets d'agglomération le capital qu'aurait pu s'investir en Grèce avant 1986 parce qu'il n'y avait pas de libre circulation du capital donc si vous avez de l'argent à investir dans une usine en Grèce vous n'avez pas le choix c'était plus rentable pour vous de le faire directement en Grèce mais avec la disparition des frontières et la monnaie unique finalement ça devient beaucoup plus efficace pour un Grec d'aller investir dans la vallée du Rhin du côté allemand de préférence d'ailleurs que en Grèce et donc ces effets d'agglomération ils ont produit un autre effet qui est un effet de polarisation c'est-à-dire que là où il y avait peu d'industrie l'industrie a disparu et là où il y avait beaucoup d'industrie l'industrie s'est renforcée c'est ce phénomène de polarisation qui explique que l'espace économique européen au lieu de s'uniformiser se polarise c'est-à-dire que les régions les plus industrielles gagnent en industrie et les régions les moins industrielles perdent le peu d'industrie qui leur reste et ça ça entraîne des conséquences économiques politiques et sociales et démographiques je vais maintenant vous montrer quelques schémas pour vous expliquer tout ça alors ce qui est intéressant c'est de voir ce qui s'est passé depuis le marché unique alors le marché unique je vous le dis il est décidé en 86 mais en fait il va se mettre en place très progressivement au cours des années 90 et on peut dire qu'avec l'apparition de l'euro en 99 on a vraiment le libre mouvement des capitaux et du travail qui est à peu près instauré parce qu'il a fallu plein de nouvelles règles par exemple le travail détaché c'est 94 ou 95 je ne sais plus c'est au milieu des années 90 donc en 2000-2007 je vous montre ici sur cette carte l'évolution de l'emploi industriel en Europe alors vous constatez ici j'ai mis des cercles excusez-moi ah mais j'ai oublié je suis désolé j'ai oublié de passer les diapos alors donc voilà excusez-moi donc c'est une carte ici qui présente l'évolution de l'emploi industriel en Europe entre 2000 et 2007 alors sur cette carte j'essaye de montrer les zones d'agglomération c'est-à-dire les zones où l'industrie va alors on voit qu'il y a la zone centrale ici mais il n'y a pas que la zone centrale il y a aussi dans l'est et en Espagne alors pourquoi dans l'est et dans l'Espagne parce que le coût du travail est faible et donc ça peut valoir le coup d'aller investir dans les pays baltes pour construire une usine parce que les coûts salariaux sont faibles ou en Bulgarie ou même en Espagne pour les mêmes raisons parce que les coûts salariaux sont faibles et puis ensuite nous avons la crise 2008-2011 et alors là on va voir apparaître une disparition dans les régions périphériques de l'industrie donc c'est l'évolu vous voyez ici je ne sais pas si vous arrivez à lire mais on a dans les régions sombres dans les régions noires la disparition de l'emploi industriel et l'emploi industriel disparaît de la façade est donc dans les pays baltes alors on a moins 22,4% moins 34,6% je vous parle des pays baltes ici moins 23,8% on a en Roumanie moins 26,3% en Grèce moins 23,3% en Espagne moins 18,3% en Irlande même moins 17,4% et vous voyez que plus on s'éloigne du centre plus on est sombre c'est à dire plus on perd un emploi industriel et puis après la crise de 2008-2009 à partir de 2011 on a une véritable reprise et la reprise où est-ce qu'elle se fait ? là aussi au centre à l'est à nouveau grâce au coût du travail faible en Irlande également voilà en France pas trop alors si on fait le bilan de toutes ces transformations de l'emploi industriel on constate que les pays perdants ce sont le Royaume-Uni le Portugal la Finlande la Roumanie la France la Grèce et la Suède ceux qui ont le plus perdu entre 2009 et 2019 entre 2000 pardon 2000 et 2019 ceux qui ont le plus perdu d'emploi industriel tous ces pays là ont perdu plus de 20% de l'emploi industriel vous constatez une chose ils ont un point commun ils sont tous éloignés de l'Allemagne sauf la France qui est éloignée du coeur industriel c'est-à-dire l'Allemagne et les pays d'Europe centrale le Royaume-Uni il est en haut à gauche la Finlande en haut à droite la Grèce en bas à droite le Portugal en bas à gauche ils sont tous là à l'inverse quand vous regardez les pays gagnants c'est-à-dire les pays qui n'ont pas trop perdu ou qui ont gagné en emploi industriel pas trop perdu parce que la productivité du travail fait qu'on a besoin de moins d'employés naturellement pour produire toujours davantage donc on peut dire que dès qu'on perd moins de 10% on est plutôt dans les gagnants alors la Pologne l'Autriche l'Allemagne la Slovaquie la Tchéquie la Hongrie tous ces pays-là sont au coeur de l'Europe le seul pays qui est périphérique c'est l'Irlande mais j'ai répondu tout à l'heure il a une spécificité l'Irlande c'est que d'abord il n'est pas un grand grand gagnant parce qu'il est le plus faible des gagnants des gagnants mais surtout excusez-moi voilà je suis désolé j'oublie toujours mais surtout l'Irlande a une voilà a quand même une perte de 9,1% de l'emploi industriel alors ces ces transformations économiques ici elles ont des conséquences sociales ces effets de polarisation que j'essayais de vous démontrer avec ce tableau avec ces cartes excusez-moi d'avoir montré la dernière carte c'est le problème d'avoir deux écrans montre une chose c'est que on a en fait un principe assez simple du marché c'est que le marché du capital étant libéré il va créer des usines là où les usines sont les plus efficaces et les usines sont les plus efficaces là où il y a déjà des usines c'est cet effet d'agglomération or à l'échelle européenne plus on est proche des régions du centre plus on est efficace alors une chose que je peux vous dire c'est par exemple si on va voir des grands ports internationaux en Europe il faut aller sur la mer du Nord les quatre plus grands ports européens c'est Rotterdam en Vers en Belgique mais j'ai juste à côté de Rotterdam en Bourg en Allemagne sur la mer du Nord qui est un peu plus loin et puis Amsterdam qui est là aussi à côté de Rotterdam donc on a les quatre premiers ports européens qui sont tous sur la côte des mer du Nord ça veut dire que c'est là qu'il y a le plus de volume de transactions qui sont échangées pourquoi il y a le plus de volume parce qu'on avale en amont plutôt de ces ports le long des rivières le long des canaux parce qu'on a des systèmes de canaux et de rivières de fleuves navigables extrêmement denses dans cette région là et bien on a toutes les usines de l'Europe et donc si vous voulez construire une usine ailleurs que dans cette région là et bien vous avez des coûts logistiques bien plus importants et puis vos sous-traitants de toute façon ils seront dans ces régions là donc ces phénomènes d'agglomération il a logiquement entraîné une concentration de l'industrie dans le cœur de l'Europe alors les autres pays qui étaient avantagés c'est les pays proches de l'Allemagne à faible coût salario c'est-à-dire la Pologne la République tchèque la Hongrie et la Slovaquie c'est les pays d'Europe centrale ces pays là alors ils sont pas tout à fait au cœur de l'industrie européenne mais comme ils ont des coûts salariaux faibles et comme ils sont proches géographiquement et bien l'industrie allemande parvient à sous-traiter dans ces pays tout ce qui est coûteux en main d'oeuvre et donc ça leur coûte pas très cher moins cher que s'ils devaient aller faire produire leurs produits en Bulgarie alors toutes ces dynamiques industrielles européennes et bien elles ont des conséquences sociales et démographiques c'est ça que je vais essayer de vous montrer la première chose c'est des migrations importantes de la population c'est-à-dire que la libre circulation du capital souvenez-vous il a été mis en avant avec la libre circulation du travail et qui dit libre circulation du travail dit forcément libre circulation des travailleurs on a deux catégories de travailleurs on a les travailleurs d'Europe centrale et orientale ce sont des personnes qui généralement ont un assez bon niveau éducatif mais dans leur pays ils n'ont pas des très bons salaires qu'est-ce qu'ils font spontanément et bien ils vont chercher des meilleurs salaires à l'ouest et là il se trouve que démographiquement on a une perte très importante de la population de ces pays qui vivent une véritable crise démographique crise démographique parce que d'une part une partie de la population part et souvent ils partent et ils ne viennent pas pourquoi ? parce que ce sont des jeunes ce sont des jeunes donc ils font des enfants et donc en plus ils perdent des taux de natalité on a des villages entiers qui se dépeuplent dans ces pays je vais vous montrer tout à l'heure un tableau qui montre je vais vous le montrer déjà maintenant donc vous voyez ici les pertes migratoires des pays d'Europe centrale et orientale donc on a les pays baltes qui ont perdu entre 2000 et 2018 près de 800 000 habitants donc c'est plus de 10% de leur population il faut voir ça en termes de sol démographique la Bulgarie 424 000 la Pologne presque 200 000 et la Roumanie plus de 2 millions là aussi de soldes démographiques déficitaires alors évidemment tout cela va avoir un impact sur la population et ce qui va se développer comme sentiment dans ces pays d'Europe centrale et orientale c'est un sentiment de trahison trahison de qui ? de cette jeunesse éduquée qu'on a formée dans les universités et qui à la moindre occasion préfère des bons salaires de l'Ouest ils parlent anglais ils parlent français ils parlent allemand et ils vont aller chercher à l'Ouest une meilleure vie plutôt que de rester dans leur pays et aider au développement de ce pays et aider à la natalité de ce pays et ça ça crée alors c'est le livre de Ivan Krastev Krastev c'est un bulgare un politologue bulgare et écrit en 2017 un livre qui s'intitule Le destin de l'Europe et dans ce livre Krastev va chercher à montrer que ce qui est au coeur du populisme d'Europe de l'Est c'est justement ce sentiment de trahison qui est le produit de ces migrations et pas n'importe quelle migration les migrations de sa jeunesse éduquée donc de ses élites alors autre élément je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps mais il faut en parler un peu l'Europe du Sud l'Europe du Sud elle aussi connaît une crise migratoire mais pas du tout sur la même période elle est concentrée sur une période courte qui est la période de la crise de l'euro et là aussi on voit qu'un certain nombre d'Espagnols sont partis ou d'immigrés d'ailleurs parce qu'ils ont pu attirer beaucoup d'immigrés à la période de croissance et puis dès qu'il y a eu la crise est venue et bien les gens sont partis mais vous voyez c'est considérable pour la Grèce on parle de 250 000 habitants partis sur le migratoire négatif donc beaucoup de Grecs sont partis de leur pays pour trouver meilleure fortune d'ailleurs parce que dans leur pays il n'y avait plus de boulot même chose en Irlande même chose au Portugal et puis inversement et bien il y a des pays qui attirent la main d'oeuvre de la même façon qu'ils ont attiré l'industrie pendant la période des années 2000 2015 et bien ils attirent maintenant de plus en plus de main d'oeuvre alors notamment après la crise de l'euro après 2010 évidemment le chiffre le plus impressionnant ici c'est l'Allemagne plus 4,3 millions d'habitants du seul fait du sol migratoire à tel point que l'Allemagne était en décroissance démographique maintenant on se retrouve en croissance démographique du fait des migrants et quand on regarde qui sont les migrants en Allemagne c'est très souvent des Européens c'est-à-dire des Grecs des Espagnols qui n'ayant plus assez de travail voient travailler en Allemagne évidemment ça pose un problème parce que ça veut dire que le coût du logement augmente en Allemagne et là aussi depuis 2012 on a une très forte hausse du prix du logement parce que 4 millions de personnes qui arrivent dans les grandes villes généralement dans la métropole ça ne s'accueille pas comme ça et donc là ça crée des tensions locales puisque forcément s'il y a beaucoup d'immigrés qui ont par ailleurs ils peuvent avoir des bons salaires c'est des ingénieurs c'est des gens éduqués mais du coup ils vont renchir sur le prix du logement et du coup les Allemands eux vont avoir du mal à se loger en tout cas se reconvraient à des prix du logement plus importants mais vous voyez on trouve pareil en Autriche en Belgique aux Pays-Bas là aussi que des pays du cœur si je vais vous montrer le sol démographique français en fait il est très stable alors que se passe-t-il dans les pays d'Europe du Sud justement ces pays d'Europe du Sud vont se spécialiser dans ce qu'il leur reste ils n'ont plus d'industrie donc ils vont faire du tourisme c'est-à-dire des services aux Allemands qui vont venir sur les plages espagnoles ou italiennes pendant leurs vacances en fait ce qu'on va constater du fait du marché unique c'est une forme de spécialisation des différents pays dans différents domaines de l'économie l'Allemagne sera le pays de l'ingénieur du donneur d'ordre les Polonais seront les ouvriers ils vont faire des activités sous-traitance et puis les Italiens les Espagnols ils vont servir dans les restaurants les touristes allemands et qu'est-ce qu'on constate dans cette organisation sociale économique pardon cette division européenne du travail en fait implicitement il y a des hiérarchies c'est-à-dire qu'on a bien une nation dominante dominante économiquement mais du coup dominante aussi politiquement qui est l'Allemagne qui possède qui est le donneur d'ordre en fait très souvent des nations reléguées celles qui perdent leur industrie et des nations subordonnées l'Europe centrale et orientale et là on va se construire quelque chose qui est évidemment très malsain c'est la justaposition de classe sociale de sentiment de classe sociale avec des identités nationales c'est-à-dire que les Polonais ils vont finir par se voir eux-mêmes qu'on est des ouvriers parce que c'est l'emploi ouvrier qui va exploser dans ce pays alors qu'il va disparaître dans d'autres pays cette organisation économique européenne elle est extrêmement violente et elle implique certains pays à chercher des stratégies pour s'extraire de cette spécialisation et le cas le plus intéressant à ce niveau-là c'est l'Irlande que fait l'Irlande l'Irlande est un petit pays périphérique éloigné bien sûr de l'industrie qui n'a aucun atout qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer à partir de la fin des années 80 ils ont pratiqué une stratégie de dumping fiscal de sollicitation de l'évasion fiscale et ça marche très très bien ils sont devenus l'un des pays les plus riches d'Europe mais regardez à quel point on peut constater l'efficacité du système irlandais là je vous montre ici sur cette carte que cette fois-ci vous voyez l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle si je prends les chiffres d'Eurostat de la production industrielle alors c'est là que je vais vous montrer ce livre parce que c'est tiré de cette analyse qu'on a fait avec Coralie Delhomme sur l'Europe tout ce chapitre-là et ce graphique-là en particulier si on regarde l'évolution comparée de l'emploi et de la production industrielle en France on voit que l'emploi industriel baisse on l'a vu la production industrielle elle est plus erratique mais elle suit globalement l'évolution de l'emploi industriel alors pas tout à fait puisque ici on a un peu moins perdu de production industrielle que d'emploi industriel ça c'est les gains de productivité maintenant si je vous montre le même tableau pour l'Irlande voici ce que j'ai là vous voyez la production industrielle a été multipliée par plus de 2 par 2,5 on est en base 100 alors que l'emploi industriel lui il a baissé quasiment comme en France comment on explique ça ? alors on peut l'expliquer en disant les ouvriers irlandais sont deux fois plus productifs que les ouvriers français en réalité c'est pas du tout ça en réalité c'est qu'on fait apparaître une production fictive en Irlande pour échapper au fisc et en fait la production irlandaise elle est totalement aberrante elle n'a pas de sens elle est le produit des logiques comptables visant à frauder le fisc donc voilà ça c'est un exemple alors évidemment tout cela signifie quoi ? que l'Irlande mais c'est pas le seul pays Luxembourg les Pays-Bas la Belgique font un peu pareil ils ont une stratégie de parasitage c'est-à-dire chercher en tant que petit pays en fait à détourner une partie des richesses des autres pays en promettant aux entreprises d'avoir de payer moins d'impôts s'ils viennent chez eux dernière réponse la réponse française la réponse française c'est une réponse un peu paradoxale parce que la France n'est pas totalement périphérique mais en même temps elle est quand même sérieusement concurrencée par les pays d'Europe du centre c'est pas le coeur de l'industrie et donc qu'est-ce qu'elle cherche et puis en même temps elle est concurrencée par les paradis fiscaux donc elle cherche à produire une forme de système fiscal défensif qui est lié au fait de chercher à attirer les investissements étrangers en jouant la carte de la fiscalité c'est le principe de l'attractivité fiscale je ne sais pas si vous avez entendu mais hier Emmanuel Macron s'est félicité que la France était le pays le plus attractif au monde c'est vraiment la stratégie mise en place mais comment fait-on pour être attractif pour les entreprises ? on va baisser les impôts des entreprises mais si on baisse trop les impôts des entreprises contrairement à l'Irlande qui peut gagner en impôts en fait parce qu'elle attire tellement d'entreprises qu'elle arrive à gagner en recettes fiscales en France si on baisse l'impôt des entreprises donc perd en recettes fiscales donc qu'est-ce qu'on fait ? on est obligé d'augmenter la fiscalité d'autres personnes des actifs non mobiles que sont les actifs non mobiles ? c'est les ménages et regardez on voit aussi cette stratégie fiscale moins de fiscalité pour tout ce qui est mobile et en particulier les entreprises plus de fiscalité sur les ménages notamment le tabac l'essence voilà et on voit cette stratégie apparaître ici notamment après 2012 parce qu'on a ici l'évolution des impôts des ménages et l'évolution des impôts des entreprises donc une grande stabilité des impôts des entreprises et une hausse progressive des impôts des ménages mais ce qui est intéressant c'est ce qui se passe après 2010 qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? et bien d'abord on a une période d'austérité donc on augmente les impôts de tout le monde et puis ensuite après 2012 on va continuer d'augmenter l'impôt des ménages et on va baisser l'impôt des entreprises c'est typiquement le CICE des choses comme ça et qu'est-ce que ça produit ? et bien ça produit les gilets jaunes et donc qu'est-ce qu'on a derrière ces finalement cette désorganisation économique du continent qui entraîne des désorganisations sociales qui entraîne des politiques d'attractivité et des politiques de dumping fiscal et bien on a une contestation qui apparaît cette contestation et bien c'est les populismes qui sont en fait les contre-mouvements de Karl Polany et on va voir cela en Europe centrale et orientale avec des régimes extrêmement conservateurs notamment en Pologne et en Hongrie qui sont une réaction à la contestation qui sont des réactions à ce sentiment de trahison en Europe du Sud on a aussi un populisme un populisme qui est marqué par la défiance institutionnelle vis-à-vis des institutions européennes souvenez-vous la Troïka qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu Podemos on a eu Syriza on a eu un gouvernement d'extrême gauche aussi au Portugal en France on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est une réponse directe à la hausse des carburants et donc à ces basculements fiscales des entreprises vers les ménages on a aussi je pense qu'on peut aussi considérer que le phénomène de Didier Raoult ça reflète une forme de populisme alors plutôt un populisme de droite celui-là parce qu'il est nourri par la défiance d'avis des institutions médicales et globalement de ce nombre d'institutions et puis en Allemagne les migrations ont aussi entraîné l'augmentation de l'extrême droite notamment du parti AFD et en fait on peut très facilement relier ces différentes formes de populisme à cette désorganisation sociale qui est elle-même le produit du marché unique voilà alors j'ai terminé mais j'avais un petit schéma mais je n'ai pas le temps parce qu'il est déjà 8 heures largement passées alors c'est un schéma qui n'apparaît pas dans le livre en français mais qui apparaît dans le livre en anglais parce que j'y ai pensé après mais ça récapitule un peu tout ce principe c'est-à-dire qu'on a un marché unique qui est fondé sur la libre concurrence la stabilité prix et le libre-échange les piliers du néolibéralisme qui va entraîner la polarisation industrielle et la division européenne du travail qui va aussi entraîner des réactions migration depuis l'Europe centrale et orientale stratégie d'attractivité fiscale et sociale en Europe de l'Ouest et tout cela va engendrer des effets de polarisation industrielle qui vont spécialiser les économies dans des productions à basse valeur ajoutée en Europe centrale qui va désindustrialiser l'Europe du Sud et l'Europe périphérique qui va aussi donc tout ça va entraîner la crise de l'euro la défiance institutionnelle et le populisme de gauche en Europe du Sud et le mouvement des Gilets jaunes en France et puis on va avoir du côté de l'Est un renforcement des identités nationales liées au principe de classe c'est-à-dire qu'on va se ressentir un peu dominé un peu ouvrier en quelque sorte on va avoir un sentiment de défiance d'avis de ces révolutionnaires solitaires qui vont partir faire la révolution d'eux-mêmes c'est-à-dire en allant chercher des meilleurs salaires à l'Ouest et puis tout cela va entraîner une défiance globale qui va entraîner du populisme de droite donc voilà c'est un peu le résumé de tout cela et ce que je voulais vous montrer c'est que la société de marché et bien en fait elle n'est pas vivable elle n'est pas vivable et du coup elle crée des contre-mouvements c'est ce que disait Polanyi mais qu'on voit aussi à l'oeuvre ici en Europe et ce que j'ai voulu simplement vous montrer dans cette présentation c'est l'illustration pratique de ces tensions sociales qui sont le produit de ces tensions de ces organisations économiques et on peut tout à fait relier cela à ce que disait Wallace sur la grande société c'est-à-dire la division du travail à l'échelle internationale va-t-elle être supportable pour les individus et quand on regarde la manière dont l'économie se transforme en Europe poussée par les forces du marché qui entraînent des migrations qui entraînent des frustrations qui entraînent des spécialisations de certains pays qui n'ont pas forcément voulu et qui est en l'occurrence contradictoire avec le principe de l'aménagement d'un territoire et bien tout cela pour moi est la cause profonde de ces mouvements populistes et de ces mouvements de défiance qu'on voit naître aujourd'hui en Europe voilà j'ai terminé je vous remercie pardon d'avoir été en retard